salut c'est alice alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu des jeux à disons format intermédiaire auxquels j'ai joué donc pendant le mois d'août donc je ratis ça c'est large globalement c'est des jeux plutôt de réflexion des jeux de réflexion plus ou moins court plus ou moins qui demande plus ou moins d'expérience avec plus ou moins de règles globalement qui dure plus de 20 minutes et moins de deux heures disons et qui demande pas un investissement de ouf sans être non plus trop trop light des jeux disons intermédiaire c'est un peu arbitraire il ya des jeux qui sont là qui pourraient être ailleurs et des fois la raison c'est parce que j'avais envie d'en parler aujourd'hui donc on va parler de 25 jeux intermédiaire donc je pense par planet unknown donc planet unknown c'est un casque qui est arrivé récemment qui actuellement est pas vraiment trouvable à des prix décents mais je pense qu'il va se diffuser plus largement un jour donc planet unknown j'en ai fait une partie en juillet j'avais beaucoup aimé j'en ai refait une partie où j'ai été vraiment beaucoup moins convaincu donc il ya des côtés par symétrique et côté asymétrique et j'en ai refait une juste après en mode asymétrique alors j'ai vraiment beaucoup aimé en mode asymétrique en fait en mode symétrique à quatre on s'est trouvé dans une situation où on sait un peu tout ce qu'on voulait c'était pas ultra palpitant le mode asymétrique présente donc c'est un jeu de polyomino on va placer des tuiles sur nos planètes pour essayer de la remplir en ligne en colonne et ça va nous faire monter sur des pistes et donc en mode asymétrique c'est beaucoup plus chiant de construire ces planètes du coup c'est vraiment un vrai vrai plus plus tous les plateaux où on monte sur ces pistes donc à chaque fois qu'on pose une tuile il ya deux types de terrain sur la tuile on va monter deux pistes et ça va nous donner différents bonus qui sont vraiment bien fichus donc voilà le principe d'action de base c'est que on a donc un plateau central mais un premier joueur qui le fait tourner et du coup chacun se retrouve avec deux cases en face de lui il doit choisir une tuile parmi les deux cases à mettre chez soi sachant qu'on a les objectifs en commun avec les voisins donc par exemple sur avoir le moins de tuiles technologies ou avoir le plus de forêts sur le bord du coup des fonds peut avoir intérêt à regarder un peu ce que ce qu'on veut nous mais un peu aussi ce que ça donne aux voisins plus loin on regarde pas trop ça reste un peu vrai mais du coup moi je trouve ça très plaisant ça joue de 2 à 6 et je pense que ça joue vraiment de 2 à 6 donc c'est un beau format c'est chouette la partie construction sur les planètes qui commencent à être un peu tordue la dernière partie on est capable différentes quatre types de piste différentes c'était vraiment scène donc oui je pense que au début de la symétrie j'étais pas convaincu j'ai peur que c'est un peu du n'importe quoi en jouant en symétrie que je me suis dit c'est quand même un peu plat c'est quand même un peu facile sur cette carte est là vraiment convaincu voilà donc plein état de l'autre d'inoblivion donc d'inoblivion j'avais déjà joué il ya longtemps là j'ai piqué l'image sur bgg parce que j'avais oublié de t'en prendre une partie c'est un jeu plus ou moins de deck building de deck building où on va avoir des cartes personnages et des cartes activités disons pour jouer une carte activité faut jouer un personnage qui sert à la soutenir et la carte personnage on peut la jouer en tant que tel pour faire soit un pouvoir soit avec une autre carte personnage pour faire naître un bonhomme donc les bonhommes et la nourriture donc la nourriture on l'obtient en chassant donc on défausse une carte toujours personnage pour sa pouvoir de chasse pour aller parcourir le paquet pour avoir plus ou moins de chance d'avoir plus ou moins de bouffe c'est ce qui nous sert à racheter les cartes et à combattre les gros dinos qui sont un peu le but du jeu donc il ya un peu un équilibre à voir entre les deux types de cartes les cartes marron sont plus puissantes j'en étais permanente mais il faut d'abord réussir à les avoir joué il ya un petit système où on peut garder une carte d'un tour sur l'autre ça se joue à deux en duel il ya un mode solo apparemment où on va aller essayer de de combattre les dinos avant l'autre pour avoir un maximum de trucs et les petites interactions à certains endroits la chasse permet de recouvrir les cartes qui vont favoriser l'autre donc c'est vraiment pas mal c'est assez sympa c'est plutôt un petit format j'y avais déjà joué je crois qu'il ya longtemps j'avais complètement oublié c'est pas le le plus mémorable du monde fait un peu en fonction de ce qu'on peut faire à chaque tour mais il ya des petits choix des petits choix d'équilibre qui sont plutôt sympathique et le thème ça est original ce qui me fait assez rire c'est que ce système à la fois que des thèmes et à la fois ce système d'une carte qui permet d'en jouer une autre qui est marron on retrouve dans les winter donc je pense que c'est un peu volontaire j'ai pas vérifié ces auteurs en commun c'est une inspiration à avouer mais c'est qu'ils sortent et scène c'est plutôt rigolo j'ai fait du déméter et du verona donc ils sont des roll and write des flip and write du coup ça change pas grand chose mais on a une carte devant nous à cocher et le but ça va être de trouver plein de dinosaures et de faire de maximiser les points qu'on marque en fonction de ces dinosaures pour ça il va y avoir cinq cartes au milieu de la table à chaque tour on en retourne une chaque et on doit en sélectionner une on s'en fiche que les gens sélectionnent la même ou pas et on fait donc l'action principale qui est marquée en haut de la carte puis l'action spécifique à sa couleur qui est marquée en bas de la carte et on coche tout ça sur notre plateau quand on fait une colonne complète il va se passer quelque chose on peut faire quatre fois maximum chaque carte et surtout quand on reprend des cartes de la même couleur de ne plus en plus puissante donc il ya vraiment plusieurs axes pour se spécialiser faire de la science pour aller chercher les objectifs globaux qui sont pas sur le plateau là aller découvrir plein d'animaux pour avoir les points de diversité ou des points de complétion d'espèces aller faire des labos pour augmenter les points qu'on enfin faire des points en fonction du nombre de dinosaures dans l'espèce des petits bonhommes pour débloquer divers bonus et faire des points à condition d'avoir fait un peu des labos près ça plein d'éléments qui se marient un petit peu il ya un côté donc un peu forcément un petit peu aléatoire par rapport à ces cartes sur quelle opportunité de pas louper forcément quand on a fait une ou deux parties on comprend mieux le rythme de qu'est ce qu'ils ont des cartes mais je le trouve bien bien plaisant et j'ai pu du coup tester que j'avais jamais joué alors pour le moment que en solo du varuna donc jouer en solo ça ne change vraiment pas grand chose vu qu'il n'y a pas d'interaction en jeu à part des fois on est la première à découvrir une espèce du coup on a deux points de plus que l'autre donc varuna il est un peu plus complexe en théorie il ya un peu plus de choses il est un peu plus tordu mais moi je n'ai pas trouvé forcément plus riche en fait donc on est dans le même principe de jeu vraiment sauf que il ya plus de contraintes sur qu'est ce qui doit être fait avant quoi du coup j'ai l'impression d'être plus dans un jeu de résolution et moins dans un jeu de choix et il ya aussi un principe d'attaque donc des fois il ya des cartes qui vont pas nous donner d'action mais que si on les prend pas on se prend une attaque dans la tête à moins d'avoir de la protection et ça je les trouvais vraiment très aléatoire parce que ça peut sortir en même temps ça peut sortir séparément ça peut nous foutre complètement dedans et sur ce qu'on espérait un peu sur quel type de cartes j'ai pas été ultra convaincu comme en plus il ya quand même plus de contraintes sur qu'est ce qui doit être dans quel ordre si les cartes tombent pas comme on veut ça nous handicapent plus après les axes pour marquer des points le fait soit des points immédiats tout ça et les trucs qui on a un peu plus l'impression de renoncer dans ce temps que dans l'autre mais parce qu'on sait pas ce qu'on aura d'après du coup je suis pas extrêmement convaincu par cette variante après ça permet quand même de varier c'est quand même plaisant je pense que je jouerai un petit peu mais je trouve que c'est pas je trouve déméter plus réussi plus plus fun plus flexible en fait tu la manque de flexibilité d'après moi après j'en ai fait que deux parties en solo donc vraiment ça change beaucoup la deuxième partie j'ai fait un gros score principalement j'ai mais j'ai l'impression que c'est principalement ces cartes est mieux répartie et pense en fait des super choix après j'ai quand même fait les choix plus cohérents j'avais une meilleure idée de ce qui arrive dans le jeu tout ça j'ai joué à lucuria lucuria c'est un jeu qui est très peu connu et qui d'après moi devrait être plus connu c'est un jeu de sélection d'ordre du tour un peu à la pergamone j'aime aussi beaucoup pergamone un jour j'en referai donc on va être là on était quatre joueurs donc à quatre joueurs mais on a un ordre du tour initial au début du tour et chacun d'autres tours va choisir un nouvel emplacement d'ordre du tour donc là par exemple violet s'est mis sur prendre trois tuiles bon là ils sont qu'on est tous à la fin mais on pourrait être tout à fait répartis à deux endroits donc on peut derrière choisir de prendre deux tuiles pour jouer avant plus des pièces pour nous permettre d'avoir la flexibilité sur ces tuiles ensuite une fois dans l'ordre où on s'est placé là on va pouvoir aller sélectionner les tuiles donc il y en a déjà qui ont été sélectionnés par les premiers joueurs donc par exemple ça orange probablement à verre de jouer et sélectionner quatre tuiles parmi celles-ci donc il doit sélectionner quatre tuiles continue s'il veut prendre une tuile plus loin il doit payer une pièce par tuiles qui savent qui zappent donc il prend ses tuiles qui vont avoir différents effets on regroupe les tuiles qui restent et c'est au joueur suivant de choisir donc plus on choisit tard plus on a les tuiles dont les autres n'ont pas voulu sachant qu'il y a quand même cette délocalisation mais surtout après ça on va réutiliser le même ordre du tour pour sélectionner une carte qui va nous donner donc des déplacements et des cubes qu'on rend disponible aux autres plus des petits pouvoirs sur le déplacement donc de faire demi-tour faire des étapes et des valeurs positives ou négatives un genre que le but du jeu à la fin d'un parti c'est d'être en positif c'est une grosse source ça être en négatif c'est une grosse source de perte de points donc on récupère comme ça une carte pareil dans l'ordre du tour donc on subit un peu quand on est dernier et ensuite on applique nos déplacements donc globalement on a un bateau qui est quelque part dans un port ou sur des îles on va comme ça parcourir dans le sens de notre choix mais on peut changer de direction que dans les ports les îles pour aller soit sur les îles installer des chevaliers ce qui nous fait récupérer des cubes soit aller dans les ports des autres pour récupérer des cubes et installer des diplomates qui vont nous faire des points soit revenir chez soi pour livrer les cubes chez soi et là il n'y a pas derrière auparavant les tuiles qu'on récupère nous permettent soit d'améliorer nos capacités de bateau donc combien de cubes on récupère chez les autres de combien on se déplace soit de faire des points de victoire donc soit des points bruts en violet soit des points qui permettent de compenser les points rouges en vert et derrière notre par avant on pourra pouvoir voir des donc des cubes qu'on aura récolté et des contrats donc comment faire des points avec les cubes c'est récupérer parmi les tuiles pas mal d'éléments comme ça qui se marient bien et vraiment c'est pas très lourd c'est un jeu de sélection dans du tour c'est très froid par contre il faut avouer que c'est très très froid mais ça marche ça marche bien on surveille vraiment ce que font les autres on est vraiment un peu stressé sur ce qu'on va voir on essaye des fois un peu de bloquer les autres plus avec moins de succès il ya des questions majorité sur les îles enfin de prise de contrôle mais écosses donc écosses ça fait partie des jeux que j'ai découvert il ya quelques mois et que j'aime beaucoup c'est un jeu un peu à base de bingo il ya quelqu'un qui a un sac on va tirer un symbole à chaque tour et on met un cube de notre stock de cubes qui est limité sur un des symboles de nos cartes une fois qu'une carte est entièrement complet on dit écosses et on résout la carte qui va nous les différents effets soit pour construire sur le plateau central soit pour récupérer des cubes chez nous soit pour jouer de plus de cartes soit pour piocher plus de cartes soit pour faire des points de victoire en fonction de ce cas sur le plateau central du coup en gros c'est que de la combinaison de pouvoir pour essayer de faire des points on regarde un petit peu ce que font les autres en théorie à cinq joueurs c'est vrai qu'on regarde assez moyennement et il ya un côté draft et sélection des cartes pour essayer de comboter au maximum qu'est ce qu'on va faire dans quel timing chez nous avec les cartes qui sont à usage limité donc ça j'aime vraiment bien le principe je trouve que ça marche assez bien et surtout les questions qu'on se pose sur comment bien combiner les pouvoirs pour marquer des points un peu en fonction de l'équilibre qui a sur le plateau c'est c'est mignon faire ce classe donc faire ce cas c'est un peu la version qu'elle de ruchan railroad ultimètre railroad à base de sélection de cartes donc on a un marché de cartes au milieu qui a trois lignes de six cartes au début et chacun notre tour on va en sélectionner une d'une rangée et appliquer son effet chez nous donc il ya des cartes qui vont se rajouter à notre ligne de rails il ya des cartes qui vont faire avancer nos contrôleurs sur nos wagons qui vont améliorer nos wagons qui vont nous permettre de bénéficier de plus de bonus dès qu'il ya eu le nombre de joueurs de cartes sélectionnées dans une ligne on enlève la ligne pas pour ça les mêmes joueurs pas ce qui fait qu'on a quand même un choix limité qu'on peut prendre une carte dans une ligne pour empêcher aussi l'autre de prendre les autres cartes de cette ligne ça c'est quand même plutôt mal ça joue bien de 2 à 4 moi j'y ai beaucoup joué à deux trois que j'aime bien et ça joue assez rapidement là on y a joué en moins de 40 minutes installation et rangement compris on connaît bien le joueur les premières parties c'est plutôt une heure et demie ça joue avec deux modules sur cinq à chaque fois le problème c'est qu'il ya sur les cinq modules je trouve pas tous les cinq convaincants un qui est beaucoup trop fort inquiets hasard d'eux qui m'intéresse pas et le module a qui très bien le module je sais jamais lequel des eux mais inquiets que je trouve quand même pas top côté équilibre et point de vue des incitations à monomanie que ça a mais qui est sympa au début et un autre qui est bien il ya deux autres modules qui existent que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus mais voilà qui sont des extensions il ya plein de pouvoir pour les cartes pour un peu pondérer tout ce qui se passe il ya trois manches et vraiment ça va être de plus en plus puissant au fur et à mesure des manches donc manche 3 on fait beaucoup beaucoup de points alors que manche 1 on fait 4 points on finit à 150 200 points on fait on fait trois points pour toi c'est malin c'est très bien c'est la combinaison de des pouvoirs pour essayer vraiment de maximiser de faire des enchaînements qui vont nous débloquer plein de trucs parce qu'on va avoir plein de manières d'avoir des bonus divers et variés qui vont déclencher d'autres bonus qui ont déclenché de bonus qui vont améliorer les choses il ya des principes de contrat qu'on prend et du coup quand on aura un certain type de trucs quand on aura assez développé nos wagons on va avoir plein de bonus mais faut si on prend que ça on n'arrive pas à les développer et c'est quand même des cartes puissantes voilà les rails ça nous permet vraiment d'activer des pouvoirs qui peuvent être assez puissant mais il faut réussir à faire un c'est notre train c'est loin c'est bien bien malin j'aime beaucoup ça on est plutôt alors pour moi on est plus dans l'expert light donc de l'expert qui va être court que dans du jeu vraiment intermédiaire familial dans la manière de comboter tout ça je pense que ça parle pas forcément à des gens qui ont pas envie de se prendre la tête après il n'est pas très difficile non plus on sait pas c'est pas ça la question mais je trouve que c'est un jeu pour amateurs d'horogames un petit peu size the bin donc c'est un deck building avec un thème vraiment très chouette où on est dans un café on va avoir une file d'attente de clients on va devoir les servir et ils vont être contents ou pas contents en fonction si on arrive à les servir mon général et quitte la file derrière mais ils peuvent rester un tour à l'autre ils sont restés contents et qu'ils restent chez nous et on va réattirer à chaque fois des nouvelles cartes donc des nouvelles cartes de développement qui nous permettent avec un système d'affectation d'ouvrir en début de tour de récupérer des ressources et des nouvelles cartes de développement et en fin de tour on va attirer des nouveaux clients on peut aussi acheter des clients à pas de marchés centrales les questions de majorité sur les différents types de clients l'idée est très très chouette ça marre les pouvoirs sont vraiment sympas sur comment ça va affecter la file etc pour moi il ya un truc qui marche moyennement dans le jeu ah oui et le matériel est absolument super mignon là on voit pas trop mais il ya des vrais grains de café et des vrais bords de sucre et des choses comme ça le principe est très très chouette moi il ya un truc que je reproche quand même c'est que ça finit quand on a fini le nombre d'avis positifs qui sont les points de victoire et la manière d'obtenir les points de victoire des fois ça coule un peu de soi et c'est pas vraiment un défi en tant que tel alors que le fait d'avoir une file d'attente un peu importante tout ça ça pourrait l'être sur les galères à les servir des fois le jeu finit assez tôt par rapport au rythme de comment arrive nos clients dans la file qu'est ce qui se passe là beaucoup des cartes qu'on recrute en fait vous quasiment jamais de jouer du coup je trouve que côté développement il ya un petit truc qui pêche un petit peu le jeu reste plaisant on a essayé de jouer avec deux fois plus de tickets ça marche toujours bien mais il ya toujours un peu ce même effet et il ya plein de pouvoirs qui rapportent beaucoup de tickets en faisant rien donc un beaucoup de avis positif du coup je trouve pas parfait comme jeu par contre il ya plein de modules il ya plein de donc on joue à chaque fois avec six familles parmi je sais plus une vingtaine trentaine peut-être donc oui et la variation du pouvoir est plutôt sympa il ya plein de trucs sympa il est très sympathique mais bon il manque un truc pourrait être vraiment bien et pourtant j'avais fait trois quatre parties et j'y rejouerai avec plaisir alors j'ai joué à impérienne donc version antique j'en ai fait deux parties là j'en ai déjà fait une en solo mais en solo c'était en décryptant un peu les règles j'avais pas lu entièrement le glossaire ce qui est nécessaire avant de jouer en fait c'est pas un glossaire c'est les règles alors là j'en ai fait deux parties qui étaient assez fluides on a pris le temps de bien lire les règles on s'est bien refusé sur qu'est ce que ça voulait dire les éléments du jeu qui faisait un peu levier on a pris des peuples que je pense on a fermé un peu près leur manière de jouer et moi c'est pas trop mon style de jeu en fait donc on est un peu dans du deck building aussi alors sachant que sur le rythme des cartes qu'on va avoir le comment les épurer les mettre en jeu parce qu'il ya beaucoup de cartes qui reste en jeu les cartes à faire rentrer qui dépendent de notre peuple tout ça c'est assez original point du vraiment de cette manière de manier le deck et on va acheter des cartes du milieu mais en fait c'est pas purement des achats ça va être soit des acquisitions qui vont nous rapporter du trouble soit de l'innovation qui va nous rapporter d'autres choses qui va nous coûter cher en général avec des ressources qu'on récupère à côté donc on n'est pas dans un système de deck building classique donc ça c'est original et c'est assez sympa après le principe c'est qu'il ya un certain nombre de peuples différents chaque partie ont choisi un peuple et on va jouer ce peuple là avec cette philosophie de peuple moi ça c'est un truc qui me déplaît un petit peu chaque peuple a sa philosophie on est un peu obligé d'y coller donc faut comprendre quelle est la philosophie du peuple pour un peu regarder les cartes c'est pas toujours évident je dis pas que j'avais toujours bien fait alors on a fait que deux parties donc on a joué deux peuples chacun donc quatre en tout mais je trouve pas ça forcément si plaisant que ça j'ai pas l'impression de vraiment choisir des orientations de jeu il ya un peu des orientations de vitesse de la quel point je rush sur tel ou tel élément donc il ya deux éléments qui sont les cartes de gloire qui sont des cartes qu'on va récupérer en faisant d'ailleurs en sacrifiant des terrains qu'on a posé devant nous donc on les pose on les pose on les pose on les sacrifie ça réaugmente notre deck qu'on essaye d'épurer pour monter côté empire côté empire justement c'est un peu l'inverse et on essaye d'épurer épurer 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 son deck pour quand on fait un tour du deck on récupère une nouvelle carte d'amélioration technologique de notre empire idéalement on fait les deux mais dans quel rythme pourquoi comment ne pas se ralentir c'est une vraie question tous les tours et voire d'éclipses qui sont des pouvoirs qui se font hors tour pour aller à la fin des deux joueurs pour aller un peu améliorer son deck faire des choses il ya quelques interactions entre les joueurs quand même sur ce qu'on peut détruire chez eux sur le fait de voler des ressources le fait de faire des déchets des choses en solo moi je l'ai trouvé vraiment ingérable parce qu'il ya beaucoup beaucoup de gestion et de manutention à faire ce que moi je déteste voilà parce qu'on joue un automate et moi j'aime pas les automates et je les trouvais pénibles à deux c'est fluide on a joué en 45 minutes les deux fois on peut être un peu plus entre 45 et une heure et demie j'ai pas compté le temps mais ça ne semblait pas super long une fois qu'on a bien assimilé les règles parce que ça fallait prendre le temps de se poser au début et ouais voilà donc je trouve pas très satisfaisant dans les choix qu'on fait la première partie on était mon partenaire était assez enthousiaste moi j'étais un peu plus mitigé deuxième partie je reste assez mitigé je passe pas un mauvais moment mais ça ça va mais pas trop en fait ce qu'on fait on essaye de récupérer des points il ya le marché cartes au milieu sur savoir qu'elle va être la carte qui va coller les des comptes de points tout ça c'est il ya des choix mais mais où il faut c'est plus bien joué une philosophie de jeu avec quelques choix de rythme qui sont un peu plus long terme mais il n'y a pas vraiment d'orientation après on essaye de renforcer nos orientations en fait en permanence il y a des choses qui nous tombent un peu sous la main parce qu'on va pouvoir prendre une carte qui permet de faire des choses et ensuite on essaye de le renforcer la deuxième partie aussi j'ai eu beaucoup vraiment très fort j'ai eu beaucoup beaucoup de villes avec des cartes qui favorisait les îles bon je jouais les grecs donc c'était peut-être volontaire mais ouais c'était beaucoup trop fort j'ai joué à pioneer day alors pioneer days on est dans un jeu un peu entre intermédiaires et un peu plus lourd même s'il est assez facile à aborder pour le coup assez fluide et plutôt plaisant bon je pense que c'est un intermédiaire mais plutôt dans la partie disons un peu grosse de l'intermédiaire moi c'est un jeu je trouve extrêmement plaisant c'est un jeu de sélection de dés dans un pool de dés donc il ya un premier joueur qui lance autant de dés que le nombre de joueurs plus un qui ont été tirés au hasard qui ont différentes couleurs ont choisi les dés pour leurs symboles pour responder des valeurs de 1 à 6 qui permettent soit de récupérer de l'argent soit de faire l'action indiquée soit de récupérer le personnage qui est en face s'il reste des personnages en face l'argent ça sert un peu à moduler les dés et il ya un événement qui va nous demander d'en dépenser parce que du coup le dé qui reste il fait avancer une des catastrophes sur le plateau et donc tous les trois ou quatre tirages de ce dé là qui se restent en fin de tour on obtient une grosse catastrophe du genre on doit payer de l'argent pour nos bétails du genre on doit perdre la moitié de notre argent du genre on doit payer du bois pour chacun de nos wagons qui servent à restocker toutes les ressources qu'on a récupéré ou alors on doit donner des médicaments pour tous les bonhommes qu'on doit garder évidemment tout ça c'est les critères qui font des points de victoire et si on n'a pas parce qu'ils ont peut pas payer meurt et on joue comme ça autour de la table au bout d'un moment il ya une fin de manche quand on a joué tous les dés du sac qui nous demande de dépenser les ressources pour faire des faveurs qui sont des points de victoire il ya peut-être un petit côté win to win mais c'est pas non plus extrêmement extrêmement marqué je le trouve super plaisant parce que le matos c'est cool à part la pièce de score qui est horrible et qu'il ya plein de choses et que le graphiquement ça c'est chouette ont fait des choses qui se restent assez petites donc il ya un côté qui on se sent pas déborder pendant le jeu il ya quand même un vrai désavantage aux derniers joueurs côté équilibre parce que bas au début prendre des personnages qui vont donner pouvoir vous des équipements ça peut être important et dernier joueur va il aura pas ce qu'il veut selon un peu les tirages des tirages de des qu'ils voient plus ou moins défavorables mais un ou deux tirages de défavorables pour le dernier joueur et il a une vraie balle dans le pied pour le reste de la partie donc ça c'est quand même dommage pour une partie qui est pas si courte que ça je le trouve pas parfait mais très très plaisant moi je l'aime bien ça fait quand même plusieurs années qu'on ressort assez régulièrement et et oui pareil il ya plusieurs paquets de personnages un peu comme dans first class ont choisi deux paquets de personnages par monsieur qui existe ou sizeville ce qui change un petit peu le feeling de la partie le fil de la partie même si on reste à la même base quand même à chaque fois voilà on a tous un petit pouvoir aussi différent qui change un peu les choses il ya quelques en fait il ya quelques axes pour marquer les points de victoire par exemple faire des des petites pépites ou des choses comme ça c'est un peu dur de faire plusieurs sectes donc on a un peu tendance à s'acharner dans un ou deux axes qui nous plaisent bien même si on touche aux autres pour faire un petit peu marginalement des points il ya des vrais problèmes de place dans les côtés côté nombre de places côté qu'est ce qu'on vous demande à quel rythme par contre ça c'est bien équilibré pour être sous tension donc ça c'est chouette j'ai joué à first rat donc first rat c'est un jeu où on va jouer des rats qui valaient dans l'espace donc ça j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai fait une vidéo juste hier dessus du coup en très bref ça va être un jeu de parcours mais on va souvent repartir au départ où on va aller déplacer soit un rat de 5 cases soit tout n'aura jusqu'à trois cases donc oui c'est le temps ça c'est arrivé et quand on bouge plusieurs rafoiré sur les mêmes couleurs de cases d'arrivée sachant que si on tombe sur quelqu'un d'autre faut lui donner un sou donc il ya un peu des petites questions comme ça et l'aspect qui est très chouette c'est qu'il ya plusieurs aspects de développement donc à la fois améliorer combien on va toucher de ressources pendant ces développements pendant ces déplacements ou avoir des bonus permanents ou plus de rats en courant dans les égouts tout en demandant quand même d'avoir pas mal de ressources pour être le premier à un peu livrer les ressources sur la fusée ou ce genre de chose ce qui fait que en fait il ya du développement dans un jeu de 45 minutes ultra fluide vraiment rapide alors j'ai joué qu'à 3 ou 4 apparemment à 5 c'est un peu moins agréable pour le cinquième au début de partie même si j'ai l'impression que selon la config du plateau il pourrait y avoir des alternatives bref c'est très très plaisant le matériel est tout choupi et ça c'est vraiment je fluide et rapide une belle d un beau jeu là qui est sorti système j'ai joué à sorcerer city donc sorcerer city c'est un jeu de rapidité et de construction de tuiles j'ai vraiment bien aimé le principe de ça c'est pile mon style de jeu ça c'est des jeux que moi j'aime bien sur la construction rapide on a tous un deck de tuiles qu'on va mélanger et en simultané en un timer qui fait peut-être deux minutes je sais plus on va piocher une huile poser une fille piocher une fille poser une huile sur son terrain pour agrandir son terrain sur cette huile là il ya des pouvoirs de bouclier qui vont nous dire on va marquer des points dans la couleur concernée parce que donc on augmente des jauges de quatre couleurs différentes donc par exemple le bouclier il se voit pas beaucoup mais là par exemple si un bouclier comme ça ça dit pour l'alignement de jaune ici un deux trois quatre tuiles alignées on augmente de autant de cases dans la le pouvoir jaune oxy quatre augmentations en jaune ici ça va être pour n'importe quelle forme et la zone connexe de rouge 1 2 3 4 5 on va augmenter de 5 rouge et des boucliers comme ça qui sont pour tous les boucliers qui est autour on va marquer les points du coup ça c'est vraiment de la combinaison de points sauf qu'on essaye d'aller vite et que des fois on se vautre un peu sur comment est-ce qu'on construit pour aller faire nos autres sur nos quatre pistes donc on a une première piste de magie qui va juste être des points flexibles qui vont se répartir comme on veut sur les autres pistes au début du tour on est points rouges où là le but c'est d'avoir une majorité pour gagner un avantage par rapport aux autres donc soit des points soit une carte avantages et en fonction de ce qu'on est premier ou dernier on va avoir d'autres avantages les sous c'est ce qui nous permet d'acheter une nouvelle tuile à mettre dans le deck de cartes donc qui nous force à aller de plus en plus vite parce qu'on a plus en plus de tuiles mais qui nous donne des meilleures tuiles si on a assez d'argent et les verts c'est vêtement des points de victoire donc comme ça on va cumuler un peu les points d'une manche à l'autre il ya des monstres qui arrive à chaque tour qui va faire une tuile quand elle arrive elle nous fait chier et voilà moi j'ai trouvé ça vraiment malin j'ai trouvé ça vraiment sympa on joue beaucoup dans son coin du coup forcément il ya un peu l'influence où on essaye de savoir si les autres vont en faire beaucoup pas mais voilà la construction rapide dans son coin très marginalement de l'interaction à la marge mais fun en temps réel j'adore le genre de réel azule 4 donc azule les gardiens de l'argarienne donc c'est un jeu de la gamme azule qui est vraiment plus compliqué et moins fluide que les autres on va avoir d'un système on va piocher des tuiles dans un sachet qu'on va poser sur les tuiles au milieu et donc chacun notre tour on va soit prendre des tuiles du milieu par exemple toutes les bleues soit prendre des tuiles de chez nous et aller les poser sur notre plateau pour poser il ya un côté assez casse-tête où chaque tuile est symbole de 1 à 3 donc par exemple les oiseaux ils sont dans les papillons ils sont trois si je vous posez une tuile avec des papillons par exemple cette tuile avec des papillons bleus il faut que j'ai fausse trois tuiles dont celle ci deux autres donc soit deux autres tuiles bleus soit deux autres tuiles papillons donc ça peut être des tuiles en plastique là qui vont sur le plateau ou ça peut être des tuiles en carton qui vont autour pour créer des nouvelles emplacements nouveaux emplacements et on a des jokers qui nous permettent de payer un peu tout ça qu'on obtient quand on entoure des éléments du plateau et après notre but ça va être de faire son plateau des zones de même couleur ou de même valeur et de préférence dans le timing des décomptes de tout du coup il ya pas mal de choses c'est assez prise de tête ce que j'aime assez moyennement dans le jeu c'est que le tour de jeu peut être assez long puisque comme notamment sur la prise il va vraiment y avoir des choses qui changent on est obligé de réfléchir à son tour il ya un temps de l'attente qui peut être importante avec des choses qui vont changer ce qu'on a envie de faire le placement est assez tactique c'est assez calculatoire je pense qu'il est bien sa catégorie que c'est moi ma catégorie parce qu'il faut enfin c'est pas un type de prise de tête que j'apprécie énormément du coup je le trouve bien je prends plaisir à jouer mais je me prends trop la tête par rapport pour de la combinatoire vraiment calculatoire qui est pas de rien un peu désorientation quand même en fonction de qu'est ce que quelle zone on va prendre ou quel machin mais c'est c'est moins mon style de réflexion c'est très abstrait alors que bon azule 1 je suis pas une énorme fan mais je préfère c'est plus fluide il ya un côté que je trouve plus fun ça c'est pas fun quand même faut avouer que c'est pas sa plus grande qualité des gens qu'aiment plus que moi counterfeiter donc ça c'est un jeu que j'ai découvert qu'on m'a fait découvrir qu'un jeu de placement d'ouvriers de blanchiment d'argent donc en fait on a un principe on va avoir chez nous des imprimantes à billets de qualité 1 2 ou 3 en fonction du nombre de ressources différentes qu'on a récupéré d'impression et on va avoir plus ou moins d'imprimantes qui nous permettent d'imprimer un certain nombre de billets d'un coup on va pouvoir se placer donc à chaque tour soit pour imprimer des billets soit pour blanchir de l'argent en allant dans des bars ou ailleurs ou alors aller acheter une nouvelle carte de développement dont certaines permettent de blanchir automatiquement de l'argent et de temps en temps il va y avoir un contrôle de police où le parrain va nous aider donc on va perdre la moitié de notre argent seulement pour payer des avocats et tout ça mais avant ça on a pu potentiellement aller poser de l'argent dans dans un compte caché on va en prendre l'avion pour pour les îles du coup il ya une action de prendre l'avion pour aller cacher autant d'argent qu'on veut il ya vraiment des jolies petites combos à faire sur qu'est ce qui va se passer tout est un peu caché donc on a on a un contrôle sur le timing quand est-ce qu'on fait arriver la police pour aller la faire arriver quand on pense que les autres enfin quand les autres ont beaucoup d'argent pour essayer de les piéger sinon on a réussi à en avoir moins à ce moment là ou qu'on aurait déjà réussi à à l'envoyer sur nos comptes cachés le thème est très plaisant le système d'ouvriers marche c'est pas le jeu absolument inoubliable mais j'ai vraiment trouvé ça ça change un petit peu et c'est un format je pense c'est un 45 minutes dans son format il est bien il est assez complet le thème change vraiment et et l'amélioration des ressources est plutôt sympa il ya moi j'ai eu un côté un peu maniaque sur le fait d'aller avoir j'ai oublié comment ça plaît en plus alors que c'est plutôt sympa différentes petites offices de blanchiment d'argent chez moi ce qui fait que j'avais moins besoin d'action de blanchiment d'argent sur le plateau c'est que j'ai moins déclenché la police et que j'avais moins de contrôle là dessus mais qui m'ont valu vraiment vraiment beaucoup d'argent je produisais peut-être un peu moins de billets mais ils étaient blanchis quasiment automatiquement du coup c'était un petit peu un petit peu fort mais du coup si les autres avaient pu s'accélérer la partie je pense que j'aurais perdu ça c'est sympa évidemment les faux billets qu'on n'a pas blanchi qui reste dans nous la fin de la partie ne valent rien shinkansen donc shinkansen moi c'est un jeu que j'aime bien qui n'est pas exemple des fautes non plus où on va construire un train comme ça au fur et à mesure de la partie donc il va y avoir une partie donc de sélection d'or du tour qui est un truc que j'aime bien qui va nous permettre de récupérer des cartes à l'écart vont mieux les actions et ensuite il va y avoir un système de pouces ouvriers d'affectation plutôt puisqu'on pose vraiment chacun notre tour donc dans une manche je me dis combien on va avoir d'actions par exemple si on a trois actions je peux réactiver trois de mes wagons pour faire vos actions un petit peu les wagons de tête des autres qui sont les actions de base qu'on peut avoir en les payant des fois des actions sur le plateau et donc le but ça va être d'améliorer la ligne de shinkansen avant les JO donc pour ça on va avoir des actions de déblayement de la station pose de rails en face de la ville ou construire une station quelque part pour ça a été déblayé il n'y a pas un ordre strict dans tout ça on peut poser un rail où c'est pas encore déblayé mais pour ça il faut avoir déblayé ailleurs pour récupérer un rail et tout ça ça va valoriser différents types de cartes et les cartes que ça va valoriser il ya des numéros sur ces cartes qu'on a récupéré devant nous lors du draft ouvert de cartes qui fait aussi lors du tour donc si j'ai un 2 j'aurai autant de points que la valeur de la station construise construite sur la case numéro 2 du coup on peut avoir des intérêts croisés un peu avec les gens en fonction de qui a pris quel type de cartes on peut s'acharner sur les les trucs que nous on a envie de faire mais dans ce cas personne nous aidera à construire donc ça j'aime plutôt bien il ya aussi une action on va poser des vasques olympiques sur les différentes l'endroit où il y aura des des épreuves qui vont nous donner un petit bonus immédiat et un revenu de 1 sous par tour les sous c'est quand même relativement précieux si donc peuvent être assez intéressant donc là il ya un truc qui bug dans la règle d'après moi c'est que dans la règle de base on perd trois points par vasque olympique qui nous reste ce qui fait que c'est vraiment très fort de poser un vasque olympique puisque c'est trois points cash il n'y a pas beaucoup d'actions qui font trois points cash j'avais une discussion là dessus avec quelqu'un d'autre qui m'a sur facebook qui m'a dit non non c'est pas déséquilibré mais qui faisait plus 3 à la place de moins 3 par vasque olympique qui restait qui trouvait ça bien donc c'est un peu bizarre que de passer de l'un à l'autre ça paraisse équilibré du coup moi j'ai supprimé cette règle des points pour les vasques qui restent puisque plus trois ou moins trois on n'est pas sûr du qu'elle soit plus équilibré autant mettre zéro ça c'est un type que j'ai sur le jeu deux trucs qui marchent assez moyennement et quand on sélectionne lors du tour on a donc quand on prend une carte on va la récupérer chez nous ça veut dire dans quelle ordre on joue ici on doit payer de l'argent un petit peu en fonction de la carte qu'on joue et faire avancer sur une piste de valeur quel quel type de station voir le plus cher donc ça dépend un peu de ce qui a été beaucoup joué pendant la partie et ensuite on choisit une sorte du tour de sélection pour le prochain tour donc plus on joue tôt plus on a des bonus moisis mais ça permet de jouer un petit peu donc c'est quand même très interactif c'est assez froid en fait l'interaction froide voilà moi j'aime bien je trouve ça très malin il ya aussi une question de suite alors dans la dernière partie qu'on a fait je suis très mal expliqué le jeu du coup le jeu un peu moyennement marché mais c'est un peu de ma faute si on a des suites du genre 1 2 3 qui se suivent donc pas forcément des wagons côte à côte mais avec une série comme ça et que les trois rails sont construits on va avoir des points bonus en fonction de la longueur de notre site c'est bien c'est pas le seul truc sur lequel il faut se concentrer du coup ça je trouve pas facile à expliquer en fait comme jeu c'est un jeu qui n'est pas très compliqué mais l'essence du jeu n'est pas facile à saisir j'ai joué à ERA donc c'est sorti il y a je sais plus si c'était il y a un an ou il y a trois ans moi je n'y avais pas encore joué et il m'intriguait pas mal donc on va poser donc le format c'est du plastique on va aller clipser des bâtiments chez nous et on va lancer des dés pour aller faire des choses en fait c'est vraiment roll through the edges avec un peu de placement local qui a quand même son importance assez forte et qui va nous permettre de récupérer différents types de dés donc il y a des types de maisons qui vont nous rapporter des nouveaux dés on doit nourrir en fonction du nombre de dés qu'on a on a des dés catastrophes qui vont aller déclencher donc en général la paire de points chez nous des fois un peu de l'attaque chez les autres d'abord placer ces désolations qui vont prendre plein de place et qui sont un peu chiants dans ce qu'on peut construire donc là on va récupérer des ressources et les ressources qu'on a devant nous on peut les dépenser pour construire des tas de bâtiments donc on a le choix parmi tous les bâtiments pour avoir différents types d'avantages donc des points, des dés, fermer les remparts pour avoir plus de points dans ce qu'il y a à l'intérieur et des points caches pour chacun des bâtiments et tout ça c'est un peu de la combo donc façon Yams on a trois lancers de dés chacun sur nos dés et on regarde ce qu'il se passe il y a des trucs qui me semblent un petit peu légèrement foireux du genre ce qu'on reçoit comme ressources c'est un peu caché il y a une question de vol de ressources donc qui est le plus d'épées on pourrait suivre on n'a juste pas envie d'y passer l'énergie la construction de son territoire il est plutôt sympa là comme les autres sources c'est plutôt sympa je dirais que c'est en fait que c'est une variante assez sympa de Rolls Through the Ages moi c'est clairement comme ça que j'ai ressenti je trouve quand même Rolls Through the Ages un peu plus immédiat après cette construction spatiale est plutôt sympa avec qu'est-ce qu'on a envie de mettre à côté en fonction de s'il risque d'y avoir des épidémies ou pas voilà c'est sympa c'était peut-être pas le jeudi siècle pour moi mais je suis vraiment contente de l'avoir découvert et je n'en refuserai clairement pas une autre partie Cubitos Cubitos moi c'est un jeu qui m'amuse beaucoup c'est un jeu de course donc alors c'est un jeu de John Declare comme Ecos comme Dead Reconning moi c'est un auteur que j'aime bien comme Mystic Vague un jour je parlerai peut-être de lui puisque j'aime bien beaucoup des jeux qu'ils font et c'est peut-être moins de l'eurogame que ce que je joue d'habitude donc c'est un peu un principe de deck building avec des dés donc ici de pool de deck building de pool de dés donc on va avoir un certain nombre de dés et on va changer les dés qu'on a chez nous ou il y a des dés qui sont mieux que d'autres on commence avec des dés un peu moisis on va acheter des meilleurs dés les dés ils ont quand même beaucoup de faces blanches et il y a une partie stop ou encore un autre tour on prend au départ 9 dés mais plus si on a eu des lancés foireux et plus s'il y a quelqu'un qui a de l'avance sur nous donc on prend un certain nombre de dés on les lance chaque fois qu'on les lance toutes les faces qui ne sont pas blanches on les met dans nos zones actives puis on peut relancer et ainsi de suite sauf que si à un moment on n'a que des blancs et bien on a perdu notre tour dans ce cas on avance dans une petite piste de compensation qui peut donner plus de dés pour la suite et c'est tout ce qu'on fait sinon sur les dés actifs ils vont nous permettre de gagner des sous et d'avoir différents types de bonus et d'avancer d'un certain nombre de pas sur la course on les applique dans l'ordre du tour pour acheter donc nos nouveaux dés déclencher leurs pouvoirs qui sont plutôt des petits pouvoirs c'est pas des trucs assez majeurs mais ça joue quand même beaucoup sur l'organisation de la partie et courir sur cette piste qui va aussi nous donner des bonus il y a des questions d'épuration d'achat de nouveaux dés de systèmes qui vont plus ou moins bien marcher ensemble et donc c'est une course donc le premier à l'arrivée à gagner moi je le trouve vraiment mignon la combinaison des symboles est assez cool il y a quand même pas mal de hasard parce qu'on roule beaucoup beaucoup de dés des fois c'est frustrant parce qu'on avait toutes les chances de faire un jeu correct et non ce côté stop ou encore est quand même moi j'aime bien voilà et les pouvoirs sont donc il y a des configurations suggérées qui donnent des pouvoirs qui combattent bien entre eux pour le moment je jouais que comme ça je pense qu'avec des pouvoirs où c'est moins évident de voir qu'ils combattent ça doit être drôle aussi il y a clairement des choix à faire on fait quand même beaucoup beaucoup se dérouler le jeu parce qu'il y a alors c'est pas que de la résolution dans le seul point en quoi on fait des choix dans ce qui se passe on fait des choix mais voilà faut pas la dose de choix par rapport aux doses déroulées le jeu elle est pas si énorme que ça et moi je le trouve plaisant quand même j'aime bien lancer des donc voilà j'ai joué à Dicestrone donc Dicestrone un peu pareil c'est un jeu de dés c'est une variante de Yams où on s'attaque les uns les autres en très bref pour ça chacun a un personnage avec différentes combinaisons qui vont rapporter divers types de pouvoir donc surtout taper celles-là mais aussi pas mal de côté altération d'état et des côtés on peut améliorer tout ça on a des cartes et on a des points de compétences qui vont nous dire à chaque tour on va avoir des points pour jouer ces cartes qui nous coûtent quelque chose qui permettent d'améliorer notre plateau ou d'avoir des effets immédiats de modification de dés de plein de choses j'ai pas ultra aimé ma partie donc il y a que des personnages qui sont très très asymétriques ça c'est assez cool et en fait j'ai joué contre deux personnages qui avaient pas mal de points de compétences et moi j'en avais beaucoup moins du coup j'ai l'impression de pas faire grand chose à mon tour et j'ai trouvé ça un peu frustrant j'ai gagné mon perso était fort je dis pas le contraire mais j'ai l'impression de faire moins de choix de plus jouer sur la sélection de dés façon Yams qui moi m'amuse un peu plus globalement on fait quand même un peu en fonction de ce qu'on a on va un peu pousser nos spécialités moi c'est moyennement mon style de jeu il y a plein d'altérations d'état j'ai trouvé ça du coup peut-être un tout petit peu lourd pour ce que moi j'aime par contre il y a un vrai côté épique ça fait 15 fois que je dis par contre donc quand on lance les dés quand on fait des combats point de vue du type de compétences qu'on déclenche point de vue du type d'altération d'état il y a un côté un peu cinématique au combat qui rappelle vraiment des jeux de combat qui rappelle vraiment du rpg avec en plus les développements qu'on peut mettre chez nous donc ça il y a un côté un peu kiffant de voir comment ça se résout voilà c'est moins mon truc mais je suis très contente d'avoir découverte je ne refuserai pas forcément une partie on a joué à 3 donc c'est un jeu où on choisit qui on tape donc il y a un côté forcément un petit peu injuste et il y a une variante à 3 que je trouve assez plaisante qui est que si on tape celui avec le plus de points de vie on repioge une carte donc ça encourage j'aurais équilibré les points de vie de tout le monde en vrai c'est plus plaisant à jouer que d'une profondeur folle peut-être qu'à 2 c'est du coup plus tactique mais ça reste tactique voilà Deathrone j'ai refait du fini donc mon jeu solo préféré j'en ai déjà parlé donc j'ai refait une vidéo dessus aussi oui j'ai une vidéo sur je mettrai les liens en bas de la vidéo donc c'est vraiment un jeu au début on a l'impression qu'on subit beaucoup et le but c'est de retrier un deck en gros de cartes en le cyclant plusieurs fois donc il y a vraiment une question de aller retarder les cartes et aller en réavancer d'autres en appliquant des pouvoirs grâce à des petits bonbons chez nous avec des points de vie à zapper dès qu'on fait le tour du deck je le trouve super super malin il n'est pas aussi accessible qu'il en a l'air parce que si on joue sans vraiment il y a beaucoup de gens qui le trouvent très très dur et en fait pour moi c'est assez facile de passer à côté de l'essence du jeu il faut vraiment plusieurs parties et vraiment comprendre cette logique c'est pas du tout évident dans la catégorie il est très malin les parties se ressemblent assez peu il y a une partie de mémoire ce qui plaît ou pas mais pour se souvenir où est-ce qu'on en est quelques cartes fois retardé quelques cartes fois avancé et beaucoup un principe de déclencher en scène des pouvoirs pour éviter la fin du deck donc il y a un côté on retarde inévitable que moi j'aime vraiment beaucoup voilà donc ça j'en ai refait un peu ce mois-ci j'ai aussi refait du mur d'Adrien donc je ne vais pas parler là parce que j'ai bientôt fini la campagne solo donc je pense que j'en parlerai à la fin de la campagne solo j'ai joué à Dawn of Mankind donc Dawn of Mankind je trouve que c'est un bon jeu d'initiation on y a joué à deux c'est pas forcément la meilleure des meilleures des confines mais bon peu importe où on va collecter un peu des ressources chez nous on a une tribu d'hommes préhistoriques et le truc assez sympa c'est que moi j'aime beaucoup beaucoup le thème on joue aux hommes préhistoriques à travers les âges de la vie donc on a des bébés qui deviennent des enfants donc à chaque tour on choisit un des personnages et on fait avancer sur les âges de la vie quand il devient un enfant donc par exemple à les cueillir des pommes donc ils rapportent pas grand chose ensuite il y a des actions d'adolescent des actions d'adultes des actions de vieux quand on devient vieux avant de devenir vieux on dessine de l'art donc pour ça ça nous montre des ressources et ça nous fait des points de victoire le premier à 60 à gagner la partie il y a des choses qui rapportent des points de victoire il y a une petite question de gestion de ressources devant nous il y a le fait que quand on s'est mis sur une action nous devons les bloquer jusqu'à ce que soit on passe une action à se reposer qui nous permet de dépenser des ressources pour gagner des points soit il y a quelqu'un qui vienne nous pousser donc quelqu'un un autre joueur qui veut faire cette action qui vient sur l'action et qui nous débloque le bonhomme qui va pouvoir passer à l'âge suivant de la vie donc on essaye bien évidemment d'avoir le plus de bonhommes actifs avant de devoir se reposer sauf si on a amélioré notre action de repos et qu'on a envie de se reposer plus souvent parce qu'on a fait pas mal de bouffe il y a des petites tactiques comme ça je trouve quand même que ça ne vole pas très haut on récupère des petites ressources on essaye de faire des circuits où ça vaut des points c'est un petit peu répétitif là je l'ai joué avec quelqu'un qui ne savait pas du tout qui n'avait jamais fait un jeu de gestion de sa vie et je trouve que pour ce côté de la découverte c'est vraiment chouette parce qu'il est très fluide les chemins on les voit et moi le thème me parle énormément voilà donc ça c'était Den of Mankind j'ai fait un Welcome to the Moon et notamment j'ai fait la dernière mission je crois que je l'ai fait deux parties mais j'ai surtout fait la dernière mission où on a un plateau en commun avec son voisin donc ça j'ai trouvé ça assez chouette pour du Roll and Write un petit peu interactif où il y a des questions de majorité sur les planètes donc on n'est que deux sur les majorités mais donc ce qui va se passer c'est que donc on tire des cartes comme dans les Welcome to on va devoir choisir une combinaison entre un numéro et un type d'action et on va devoir le jouer quand on a un numéro ça nous permet de cocher une case de ce numéro là donc là les numéros sont plutôt imposés donc les planètes ont certains numéros sur un des plateaux donc en fait on joue un coup tous à gauche un tout sous à droite donc on alterne entre les deux plateaux et on ne joue jamais en même temps sur le même plateau que son voisin et en fait quand on va cocher des numéros sur une planète donc on a chacun notre symbole de cochage donc il y en a un qui joue rond l'autre qui joue carré par exemple donc sur une planète celui qui va avoir coché le plus de cas de cette planète va en prendre le contrôle pour faire des points de victoire donc ça c'est assez malin avec évidemment des combinaisons sur quand je coche une case à eau quand je coche des trucs comme ça avec tel ou tel bonus en fonction de si c'est encore dispo sur la planète qui font de de l'interaction de la petite combo de bonus avec toujours un petit peu de heuristique sur qu'est-ce que j'aurai par la suite quand est-ce que la partie va finir ça marche bien donc il y a vraiment 8 plateaux qui sont assez différents je ne les ai pas encore tous testés je crois qu'il me manque deux que je n'ai pas encore testés mais ce plateau à cheval entre deux joueurs est bien bien plaisant et j'ai fait du transmission donc transmission ça m'a moins plu c'est un jeu assez léger de collecte de ressources et de dépensée de ressources pour améliorer ces petits robots donc il y a un concept de déplacement avec un deck qui est plutôt un système de cartes plutôt malin donc on a 3 cartes en main chaque tour on va choisir une carte ça va dire quel robot on déplace donc soit un robot qui est sur un des emplacements représentés soit le robot représenté le robot n'appartient à personne en particulier sur le plateau on va jouer la carte on va déplacer le robot et faire l'action de la carte sur laquelle il arrive et mettre la carte qu'on a jouée sous le deck l'action de la carte sur laquelle il arrive il y en a où c'est récupérer des ressources deux emplacements comme ça et il y en a où c'est dépenser ces ressources pour gagner des améliorations ou des bouts de tunnel on va jouer avec des petits modules en plus quand on a des améliorations de robot ça fait qu'on va avoir un petit bonus quand on va jouer ce robot là qui va nous permettre de récolter plus de ressources par exemple quand on en récolte du coup on a envie de le jouer plus souvent donc avec ces cartes qui permet de jouer en fonction des lieux et ce système où on remet la carte sous le deck quand on garde une carte longtemps en main ça veut dire qu'on va la jouer moins souvent que les autres ça nous permet de pondérer un peu qu'est-ce qu'on va jouer évidemment comme tout le monde déplace les robots ils sont pas toujours à l'endroit où nous on a envie qu'ils soient il y a des endroits notamment pour aller faire les bonus sur les tuyaux au bout d'un moment quand beaucoup de gens ont des ressources tout le monde a envie de les dépenser donc on évite de les mettre à portée de là où ça se dépense ils ont pas tous la même vitesse les robots voilà donc il y a plein de petits éléments qui sont plutôt sympas après c'est quand même de la collecte de ressources et de la dépense de ressources avec le système de cartes est plaisant pour moi ça suffit pas j'ai l'impression d'un jeu alors le matos est top tout est joli le système de cartes est plutôt sympa mais globalement on récupère des combinaisons de ressources pour les dépenser pour faire des contrats un peu en fonction de qu'est-ce qui apparaît parce que chaque fois qu'on en prend un on recharge un peu le marché ça m'a pas extrêmement convaincue je pense que c'est léger que c'est plaisant que ça peut jouer sans trop trop se prendre la tête voilà mais j'ai pas j'ai pas trouvé ça d'une profondeur folle et surtout moi c'est récolter des trucs de couleurs pour remplir des contrats ça me motive pas plus que ça en fait j'en ai un peu marre je vais parler vite fait de Tokyo sous du Kiji Market je sais plus si j'en ai pas parlé dans mes jeux experts parce qu'il est quand même plutôt expert mais un peu quand même c'est pas du pur euro ça va être un jeu de pêche on va avoir différents poissons et à notre tour on a deux actions donc les actions ça peut être envoyé de nos bateaux pour pêcher là où on a déjà des licences de pêche ou aller interagir avec les différents marchés qui existent quand on pêche on va récupérer des tonneaux de poissons chez nous et quand on va revenir au port on va les placer sur nos emplacements de vente et c'est les autres qui peuvent les acheter pendant leur tour donc pendant notre tour à nous on peut acheter les poissons des autres au prix indiqué donc au premier qui va acheter donc si on a acheté pas cher si on a vendu pas cher a priori tu vas donner va l'acheter il y a une question où l'argent est assez tendu donc faut jouer un argent caché moi j'ai pas encore joué un argent caché mais les parties d'après les autres on joue avec un argent caché apparemment c'est quand même beaucoup mieux pour pas trop savoir précisément ce qui peut se passer pareil on a joué à 3 c'est pas tout à fait assez je pense et chaque poisson a un peu ses spécificités donc il y a différents types de poissons sur comment il va pouvoir se revendre est-ce que ça fait de la flue d'argent la flue de point parce qu'il y a un système de ressources en fin de partie où les ressources vont voir des sous le but c'est d'être le plus riche mais les poissons qu'on a collectés on les transforme en sous qu'en fin de partie le jeu finit soit quand quelqu'un a 5000 sous mais qu'il a pas le moins de ressources ou quelqu'un a 50 ressources mais qu'il a pas le moins de sous donc ça c'est assez mignon je pense qu'on peut révéler à ce moment là combien on a de l'argent c'est malin vraiment tout est tendu on a toujours envie de faire plein de choses il y a un côté qui moi m'a beaucoup amusé c'est que j'ai pas envie de dépenser des actions je préfère dépenser de l'argent des actions parce que certains lieux on a le choix et en fait on manque plus d'argent que d'actions parce qu'il y a vraiment une question financière de flux d'argent entre les joueurs qui va peut-être prendre le pas par rapport aux actions qu'on peut faire ça je suis pressée d'en refaire c'est assez original hop j'ai fait du First Empire donc First Empire ça va être un jeu un petit peu de développement et de conquête de civilisation disons sur le plateau il y a un peu de combat mais qui tue jamais les personnages on joue un nombre de personnages fixe on les augmente avec notre piste de population ils reviennent par contre sur nos lieux de départ occuper plein de lieux c'est plutôt avantageux puisqu'en fait à chaque tour on va lancer un certain nombre de dés qui dépendent de notre avancement sur la piste de dés donc au début 2 et maximum 5 et jusqu'à 3 fois à la fin les résultats de ces dés on les applique si on a un territoire de même couleur que notre dé et quand on a un territoire de même couleur que le dé ça fait augmenter de 1 la piste de ce dé là donc comme ça on va se développer évidemment il y a du hasard des fois on se développe plus ou moins là où on veut on a différents peuples qui ont différentes spécialités les points sont pas répartis tout partout pareil sur les différentes pistes donc globalement augmenter sur des pistes ça fait aussi des points et donc le nombre de dés qu'on va avoir le nombre de relances qu'on va avoir ça dépend de notre développement on va pouvoir déplacer nos bonhommes sur la carte en fonction de nos pistes de déplacement ce qui nous permet d'avoir des nouveaux territoires dès qu'on est en nombre supérieur avec quelqu'un d'autre qu'on peut en chasser sachant qu'il y a un dé épée qui permet de jouer un peu là-dessus on va avoir des cartes qui nous permettent de soit rendre un dé joker soit faire des points en remplissant des missions qu'on va piocher dans notre petit deck et une piste de population qui nous permet d'avoir plus ou moins de bonhommes ça se joue donc là je crois qu'on a fait une partie à 3 je pense que 4 c'est mieux je pense que 4 c'est l'ombre idéal 5 ça marche très très bien aussi avec du petit contrôle de territoire sur la carte des petites choses en étant très fluide très rapide j'en ferais pas 150 parties c'était ma troisième je m'en suis pas encore lassée après je pense que c'est plus un jeu à jouer vraiment occasionnellement qu'à rejouer en boucle il est plaisant à sortir pour aller tirer ces différentes pistes on prend plaisir dans la partie qui est sur une durée très adaptée c'est pas vraiment un jeu à approfondir non plus d'après moi il y a eu des questions de conquête de territoire de capitale qu'on va avoir placé qui encourage les gens à la question et enfin clank legacy donc ça je pense que je vais en reparler dans une prochaine vidéo donc on a fini le legacy du clank j'ai essayé de faire une photo qui se paye pas trop c'est du clank donc clank globalement c'est un deck building j'ai fait pas mal de deck building j'aime bien les deck building dans cette catégorie avec un côté un peu prise de risque on va se balader sur un plateau pour aller descendre récupérer des artefacts ce qui va faire augmenter la fleur de dragon petit à petit pour tout le monde et quand on fait certaines actions ça va faire du bruit donc ça nous dit de rajouter clank sur notre lapis de clank et quand le dragon attaque ça va nous faire des points de dégâts donc on va tirer on va mettre tous les jetons de bruit dans le sac et on va tirer en fonction de qui a fait quel bruit des points de dégâts donc plus on a fait de bruit plus on a les chances d'être attaqué par le dragon si on meurt avant d'être remonté à la surface on n'a pas de points ça dépend à quel point on est loin le legacy nous permet d'avoir un jeu sur une douzaine de parties on va changer un petit peu ce qui va se passer surtout on a tous des petites boîtes avec différentes missions à accomplir sur plusieurs parties et le plateau va beaucoup changer il va y avoir une mission à accomplir à tel ou tel endroit donc aller à tel endroit des fois avec temps dessous des fois avec quelque chose pour aller ouvrir le livret pour aller voir ce qui se passe donc il y a vraiment des incitations à aller visiter un peu les différents coins du plateau pour aller tenter d'obtenir des bonus le côté legacy et personnalisation de son deck est assez peu permanent le côté personnalisation est light même s'il y en a un petit peu voilà ça va surtout se jouer de partie en partie par contre l'évolution du plateau est vraiment là il y a une ambiance donc une ambiance à la clang donc plutôt humoristique un peu la dungeon de Noël Buck si on veut pas exactement ça mais c'est un peu l'idée donc de l'héroïque fantasy humoristique où on est des gens qui essayent de faire un maximum d'argent en remplissant des missions le ton est vraiment maintenu tout au long de la campagne je trouve que globalement les effets de résolution sont des fois un petit peu verbeux par rapport à ce que c'est et pareil dans ce qu'on va devoir coller sur le plateau rajouter des cartes faire des choses c'est des fois un petit peu long sur la résolution pendant les tours de jeu parce que ça va beaucoup se faire pendant la partie ce qui fait que les tours de jeu sont un petit peu long après il est très plaisant et on altère entre deux plateaux on altère notre différentes missions à différents endroits ça s'enrichit un peu ce qui se passe c'est chouette donc j'ai pris vraiment un grand plaisir le côté fil rouge est existant il marche mais donc voilà c'est bien c'est pas oufissime mais ça permet de faire du clank avec des motivations aller dans tel ou tel endroit parce que c'est vrai que dans clank de base on a les artefacts on va aller viser tel ou tel artefact ça va un petit peu dépendre des cartes qui tombent un petit peu de tout ça là on a vraiment des grosses incitations on va avoir envie de forcer dans un point ou l'autre les durées de partie sont aussi assez variables en fonction de différentes conditions ça peut donner des parties un peu plus longues ou vraiment plus courtes donc ça c'est assez plaisant voilà voilà donc ça fait des parties variées de clank ça varie les parties de clank avec quand même une vraie vraie base de clank vraiment sympa c'est tout pour aujourd'hui donc c'était les 25 jeux format disons intermédiaire que j'ai joué donc ce mois-ci hop on peut retomber sur le planète unknown qui est vraiment une belle découverte je vous mets en description un peu les liens des vidéos pour lesquelles j'en ai parlé plus je crois que c'était un peu long tout sera chapitré bien évidemment mais ça normalement vous l'aurez vu si vous êtes arrivé jusqu'à là j'espère et puis voilà gros bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501